C'est à tous, c'est Mathilde et bienvenue pour ce rapport de bataille numéro 96. Mesogrecan opposé au démon de Paco dans le cadre du tournoi par équipe 10ème édition. Première partie, donc on est opposé au Sons of Boobs et je suis opposé à Paco et son habituel liste pestilence. Alors, il joue un premier héros en Harbinger sur palanquin, donc il y a une doublette de palanquin. Il faut savoir que ce pack, du coup, il donne le premier héros, donc le général donne régénération au pack, attaque toxique au contact. Il a deux sorts de la divination, donc vraiment très solide. Le deuxième donne empoisonné à 5+, au cas qui a deux sorts de la tomaturgie. Il a aussi l'objet de sort qui permet de faire une relance pour toucher et les deux sont équipés d'une halbarde. Le deuxième perso donne également, l'unité au contact va être descendue à initiative 1, donc c'est vraiment pas mal du tout. 30 talimans, donc la grosse brique avec l'étendard de feu, EMC, 10 talimans qui sera deuxième scoring et pour remplir la base. 5 et 4 pestilence beast, 2 x 3 blight flies, 5 et 5 fury, le tout est marqué bien sûr pestilence. Il y a aussi deux étendards dans les blight flies pour aller chercher le petit plus 1 en résultat de combat qui des fois est bien utile. Quelques infos au niveau de la partie, on est sur counter-trust et hold the ground. Donc tenir le centre et ce fameux scénario counter-trust avec les 18 pas. Donc pas de possibilité de tout déployer d'un coup, ça se joue vraiment coup par coup. Niveau magie, mon adversaire, au niveau divination, il choque le 0 et le 5, donc le distracting à target. Et le d6 qui blesse sur 4+. Et au niveau tomaturgie, donc c'est le sort du souffle et puis celui qui empêche de prendre la présence charismatique du général. De mon côté, j'ai deux mêmes sorts que lui et je complète ça avec le 5 et le 6. Donc le smite peut être descendre la force ou l'endurance et bien sûr la bonne vieille comète qu'on est toujours très content de tirer en tomaturgie. Petite analyse du match-up, de mon point de vue, une brique assez imprenable pour ma liste, à moins d'un combo lourd. Ça va être difficile d'aller en 1 contre 1 avec les mercenaires et grandes bannières dans ce pack-là. Malgré le feu, c'est compliqué, il y a beaucoup beaucoup de PV et je risque quand même de prendre des pertes. Je vais taper en même temps que lui parce que je peux descendre aussi l'initiative. Mais les deux personnes vont taper avant, c'est beaucoup de pain, il y a de la force à la halbarne. Donc vraiment pas un match facile sur le centre, je dirais. Je vais essayer de viser un peu ce qu'il y a autour, mais le scénario est clairement en sa faveur. Donc à moins de mettre la pression autour, d'essayer de peut-être forcer un peu plus sur les flancs. Il va devant me rusher, parce que c'est moi qui ai le tir et la magie. Donc à lui de prendre les bons choix et à moins de profiter si il y a des petites erreurs au niveau du placement, notamment sur les flancs avec les tuskers. Donc je vais ralentir, temporiser cette brique, en essayant de viser plutôt ce qu'il y a autour avec mon tir et ma magie. Le déploiement de gauche à droite. Alors Paco met l'unité de Blythe Flies, on n'est pas sur Counter Trust, excusez-moi, on est sur une ligne classique. Je crois qu'on est sur une ligne de bataille tout à fait standard et le centre. Donc à gauche, on a 3 Blythe Flies, 4 bêtes, la grosse brique, une deuxième unité de bêtes. En arrière-plan, vous avez la deuxième unité de 10 d'Alimen qui sont là pour faire du scoring. 3 Blythe Flies, une nouvelle unité de Gargouille qui est là aussi pour faire un peu de chaff. Donc voilà pour la liste à Paco. De mon côté, de gauche à droite, j'ai 2 tuskers, ma grosse brique, donc de Gnoblar, la première. Mes deux canons, une unité de mercenaires avec l'AGB, mon unité du général. Je n'ai pas de menace au niveau tir, donc je peux très bien me permettre de le glisser là-entre-deux. Donc une unité du général, la deuxième unité qui est à côté de cet infranchissable, 2 scraplings. Et enfin, tout à droite, j'ai isolé 2 tuskers pour me forcer aussi à devoir les gérer. Mais voilà, donc au niveau scoring, j'ai un petit avantage. Maintenant, lui, il y a beaucoup de force. Vous voyez qu'il arrive avec des packs très costauds qui peuvent pousser tous en même temps. Donc c'est vraiment une liste de rush assez puissante. Lui est assez vite posé, il voulait à tout prix pouvoir commencer. Donc c'est lui qui va débuter la partie et essayer de me rusher. Tour 1 démon. Donc côté droite, ça pousse assez fort directement avec Gargouille, Blythe Flies qui prennent un peu d'angle pour venir tout de suite contrer le placement de ses mercenaires. On a les bêtes qui avancent assez fort. et la brique qui se met déjà en position partiellement dans la forêt. Côté gauche, on a aussi une avancée assez marquée. Il profite un petit peu de la ligne de vue de la colline pour pas que je puisse voir avec les tuskers sur l'unité de bête. Face de magie, c'est 7 dés contre 5. Il passe un target sur les mouches et distrayant. Et le sort 5 sur les mangeurs d'hommes pour faire des blessures que je vais bien sûr dissiper. Tour en grecane, ça va assez vite envoyé pour ses tours à lui. Donc j'essaie de prendre une position assez avancée avec mes tuskers en étant hors ligne de vue des bêtes de Nurgle. Les scrapings ne bougent pas à côté du décor infranc. J'angle un tout petit peu mes mercenaires pour arroser directement cette unité de bêtes de Nurgle. C'est clair que ça avait des cibles privilégiées pour moi pour faire sauter cette régène et les mettre en état de nuire avant les cacques parce que je sais que ça rentre dans les gobelins. Ça va quand même bien mouliner. Je mets gentiment les champs en position et côté gauche, je recule un tout petit peu mais je reste assez en bonne position. Mes deuxièmes scrapings à gauche ne sont pas dans la meilleure position possible au niveau du tir. Je n'ai pas 15 000 cibles pour l'instant mais j'aimais bien ce positionnement-là. Donc là voilà, au niveau du tir pour l'instant, ce n'est pas génial pour cette unité-là. Phase de magie, j'ai 10 dés contre 6 donc on commence par une belle phase. Je lance d'abord moins en endurance qui va passer sur les bêtes à droite. Je tente derrière de passer un souffle sur mon unité de droite de scrapling sur le foreman. Me dire, ben voilà, s'il y a une charge de ces bêtes-là, donc on n'est plus très très loin. Je peux toujours faire un stand and shoot. Malheureusement, sur ce souffle que j'ai lancé à 3D, je crois, je fais un irrésistible. Donc irrésistible et vous voyez, les irrésistibles font assez mal sur la tomaturgie. Donc je compte comme il est en lancé 1D de plus. Du coup, je prends pas mal de pertes dans mes ogres. Je vais perdre 2 ogres, ce qui m'occasionne un test de panique que je vais malheureusement pour moi rater. C'est un oeuvre relançable, donc test raté, fuite hors de table. Donc voilà, tour 1, c'est réglé. Le petit mythe général de l'armée et son unité d'ogres ont sauté en bas de la table. Beaucoup de chance pour moi, dans le sens qu'au niveau de la panique, autour, ça va pas faire paniquer grand monde. Je crois qu'il y a un chat peut-être qui va paniquer, mais ça s'arrête là. Donc le reste va plutôt bien venir. Et là, du coup, tout de suite, une donne qui change beaucoup. Pas cool, là, s'exclame un petit peu au bout de la table. Très content de voir mon général sauter en bas de la table. Parce que c'est clair que ma liste est vraiment construite autour de ce bulle de général. Vous voyez que 2 unités de Scrapling, maintenant, on est sur du 7 de commandement grâce au Foreman. Mais c'est du 7 uniquement. Les mercenaires, c'est du 8. Donc vraiment très tendu au niveau du commandement dans cette liste. Les chats vont se retrouver à 5 relances. Donc voilà, ça devient forcément tout de suite beaucoup plus compliqué dès le tour 1. Et je perds un gros atout, qui était bien sûr la comète, que je pensais aussi lancer. Donc voilà, je perds déjà un gros gros atout au niveau de la magie. Je me retrouve à poil en anti-magie. Ça complique tout de suite un peu le match. Au niveau du tir, les gobelins de droite font quelques points de vie dans les bêtes. Je crois qu'en tout, j'allais y faire 4 ou 5 points de vie. Donc vraiment gros gros ratio de unités de gobelins à droite avec ses 50 flèches. Les mangeurs d'hommes font quant à eux 3 ou 4 PV dans cette unité de bête. Je crois qu'on arrive à 8 PV en tout. Les gobelins de gauche font 2 PV dans les porte-pestes. Et enfin, les canons ne vont rien faire du tout. Donc pas de touche au niveau des canons. Et c'est tout pour ce tour 1 Ogre Khan assez animé tout de suite. Tour 2 Démonique Legion. Démonique Legion ne pas comprend pari. Il charge avec les petites gargouilles qui étaient derrière la colline dans le flanc des Tuskers. Personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Surtout qu'il avance agressivement ses Blythe Flies. Donc ça peut m'offrir directement tour 2 une refaux charge. Pour moi, ça n'embête pas à ses 5. Gargouille, ok, il y a charge flanc. Mais je rappelle qu'un Tusker s'envoyait cette attaque plus pétinement. Il n'a que de la force 4 et ses 3. Ça va quand même être compliqué pour lui, à mon avis, de faire quelque chose. Mais bon, ne sait-on jamais. Il tente cette charge, met les Blythe Flies sur la colline. Il recule les Blythe qu'on prit. Vous voyez, il y a déjà deux modèles qui tombent, plus une qui est bien entamée. Donc tout de suite, c'est une unité qui me fait beaucoup moins peur. Et il les recule pour essayer de les garder comme scoring à côté du centre. Il avance considérablement sa brique. Vu que mon général tombe en bas de la table. Là, il n'hésite plus. Il décide de bien forcer sur ce centre. Donc il avance fort avec cette brique. Les Blythe flancent aussi un peu. Il met les Gargouilles en position. Et la deuxième unité de Tallyman avance aussi un peu. Côté gauche, on reste relativement à distance pour l'instant avec les Blythe Flies. Donc voilà pour les mouvements qu'il décide d'envoyer. Assez logique, envoyer sur ce centre parce que je n'ai qu'une seule menace directe pour l'instant. C'est bien sûr mon unité de mercenaires, voire des Gobelins. Mais bon, voilà. C'est des mercenaires surtout. Il a de la contrecharge possible. Donc pour lui, c'est une position assez intéressante pour l'instant. Phase 2. A noter que les Mouches sur la gauche ont lancé une charge. Donc il a tenté les Gobelins, je crois. Et je lui fais deux points. Je lui fais... C'est les Mouches à gauche. Je crois qu'il lui fait un point de vie au tir sur les Mouches avec mes Gobelins. Donc sur le maintenir et tirer. Et Gargouille de droite, c'était une 10 quand même rapide que Paco a réussi. Phase 2 magie, c'est des contre 4. Target Distrayant qui passe sur son pack. Il veut éviter de prendre les 100 flèches plus tous les tirs de mercenaires directement sur ce pack. Donc il passe ça. Je vais viser toujours moi ce qu'il y a un peu autour. Je vais essayer de mettre hors d'état de nuire ce qu'il y a autour. J'ai encore mes deux chats disponibles. Donc pourquoi pas. Vous voyez que mon chat avait vraiment fait une fuite minable. Il n'était pas sorti de table. Donc j'avais eu une petite chance de le rallier à ce tour. Donc un target Distrayant qui passe. Je l'ai dit. Il tente 3d6 à 4 plus sur les Mangeurs d'Homme qui va passer. Je mets les dés mais je n'arrive pas à dissiper. Il me fait 5 points de vie. 16 touches, 5 points de vie sur les Mangeurs d'Homme. Ça fait très mal. Core à Core. L'Eferox, malheureusement je perds. Je ne fais pas grand chose. Et je perds. J'ai un test à 7 que je réussis fort heureusement. Ça aurait été vraiment un drame de rater ce test. Mais très étonné. Là, c'est quand même 7 attaques. Ça doit faire beaucoup mieux que ça. Il s'est assez bien. Donc bonne surprise. Et bien joué à lui pour avoir tenté ce pari. Voilà ce que ça donne après la refraude combat. Tour 2, grecan. Donc je suis englué à droite. Je ne peux rien faire. Ça m'embête un peu. Parce que du coup, je vais me faire charger. Mes 50 flèches ne bougent pas. Elles peuvent toujours tirer. Je viens à chaffer la brique principale. Je réoriente mes mercenaires pour tirer cette fois-ci sur l'unité de bête de gauche. Mes deux canons restent en position. Et sur la gauche, on ne bouge pas tellement. Donc le creux de sabre a été rallié. C'est un sac relançable que j'ai réussi. Très bonne nouvelle. Je récupère un chaff. Les scraplings de droite font 2 points de vie dans les bêtes. Les mangeurs d'hommes font 3 points de vie dans les bêtes également. A noter que finalement, j'ai décidé, je crois, de tirer quand même à droite. Il me semble que je n'ai pas pris la photo au dernier moment. Où je l'ai voyé quand même en arc frontal. Je n'arrive pas trop à déterminer. Mais j'ai noté que là, j'ai quand même visé les bêtes de droite. Les canons ne font rien du tout à nouveau. Donc les deux ne touchent pas. Et au corps à corps, lui est mort. Il me fait encore un point de vie dans les Tuskers. Donc voilà, il me reste 4 points de vie de Tuskers. Mais les gargoules sont au moins morts. Par contre, à son tour, il va pouvoir tenter des choses. Tour 3, Démonic Legion. Il charge sur ce côté non effectivement que mes mangeurs d'hommes avaient tiré sur les bêtes de gauche. Ça me semblait plus logique au niveau des lignes de vue. Et les gobelins ont tiré sur les deux bêtes du centre qui restent toujours vers cet objectif. Donc charge des mouches sur mes Ferox. Là, je suis clairement en mauvaise position. Charge des gargouilles dans le creux de sabre. Il décide de ne pas venir avec la Death Star pour ne pas se mettre en position trop avancée. Il vient plutôt avec ses gargouilles et pouvoir faire du tchaf par la suite. C'est une charge et un flanc, c'est pas mal pour lui. Les bêtes restent en position sur la gauche. On voit qu'on a perdu quand même des PV suite à ce tir de mangeurs d'hommes. Et enfin, les 3 mouches restent relativement loin pour l'instant. Phase de magie 7D contre 5 qui lance Distracting en aura qui va passer entre les gargouilles et la Death Star. 3D6 qui me laisse à 4 plus sur le canon que je vais dissiper. Le creux de sabre prend un point de vie et il s'enfuit du core à core. Donc très bonne nouvelle du core de sabre. Core à core de droite, il me laisse fuir. Il décide de ne pas poursuivre. Il me fait 3 points de vie dans les Tuskers. Je fais 2 points de vie dans les mouches. Malheureusement, cette fois-ci, je ne vais pas réussir un test difficile. Et je vais fuir une fuite à 10 pas contre 8 pas. Donc il ne me rattrape pas à ce tour. Mais bon, ça va quand même être compliqué. Voilà après la fuite, comment on se trouve pour Tusker en fuite. Tour 3 en grecan. Alors, pas beaucoup de choses. Je vais réactiver un creux de sabre en me disant que si je charge les gargouilles, il va pouvoir passer avec la brique. Donc je vais réactiver un creux de sabre. Et chance pour moi, je rallie le deuxième creux de sabre à un point de vie. Donc très très bonne nouvelle ce ralliement de creux de sabre. J'ai vu qu'il pouvait passer à côté sur d'éventuelles charges. Donc je me suis dit que je vais mettre le deuxième creux de sabre en position malgré tout. Et le forcer à tenter certaines choses. Je commence à bien engluer dans ce centre. Côté gauche, je ne bouge pas tellement. J'ai reculé je crois même un tout petit peu mes gnobs là. Mais on reste jodiment en position. Les canons aussi toujours bien en position. Côté droite, j'avance un tout petit peu mes gobelins. Parce que je me rends bien compte qu'il commence à être gênant avec cette unité là. Je crois que j'ai avancé les gobelins. Je n'arrive pas tellement à vous dire. Et pas pour la photo d'avant. Non, j'ai reculé les mercenaires en fait. J'ai reculé les mercenaires mais les gobelins restent où ils sont pour envoyer les 50 flèches dans les deux bêtes qui sont toujours là dans le centre. Je ne vais pas rallier malheureusement pour moi le Tusker qui va sauter en bas de la table. Les canons. Alors au tir, les canons tuent les bêtes de droite. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. J'arrive à terminer les bêtes de droite. Je crois que je fais une touche avec un seul canon mais j'arrive à terminer les deux bêtes vu que je suis il me semble sur un arc de flan ou alors je touche avec les deux canons. Je ne sais plus vous le dire mais en tout cas je tue ces bêtes. Les scraplings de droite tirent sur les porte-pestes, en tue une seule. Les gargouilles. Non pardon, les scraplings de gauche font trois porte-pestes. Les mangeurs d'hommes font deux PV dans les bêtes de gauche. Donc voilà, deux unités de bêtes qui sont quasiment mises hors jeu. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc tour 4 Demonic Legend. Alors, il charge cette fois-ci avec les gargouilles dans le creux de sable. Les mouches sur la gauche décident d'avancer tout en gardant les bêtes en contre-charge. Donc elles restent aussi assez avancées et derrière la colline. Côté droite, les mouches. Donc vu que le Tusker est sorti de table, il n'y a pas besoin de faire cette charge. Du coup elle gagne un tour. Ce qui est une bonne nouvelle pour lui. Il va se mettre dans le dos de mes unités. Là il a une position vraiment très embêtante pour ces deux derniers tours pour moi. Phase de magie, 7 dés contre 4. Il passe distracting et un target sur sa destar. Les 3 dés 6 qui blessent sur 4 plus sous le canon que je dissipe. Je mets bien sûr tous mes dés là-dessus. Pour moi c'est la priorité. Au corps à corps, je vais tuer deux gargouilles. Mais mon creux de sable va mourir. Donc voilà, le creux de sable est enfin mort. Il va gérer au moins un chaff. Il reste le deuxième sur le chemin. Tour 4 grecane. On y va. Donc je décide de retourner les mercenaires et d'avancer les gargouilles. J'ai calculé. Je ne peux pas éviter qu'il me charge le dos. Donc s'il veut me charger, il peut me charger. Par contre, je risque d'être un homme de table et de pouvoir contrecharger avec les mercenaires et de prendre les mouches. Donc pour lui, ça peut être assez embêtant. Je vais lancer une charge à gauche, à 9 avec les tuskers. C'est une charge qui est pour moi décisive. Je pouvais charger les mouches, mais je ne suis pas sûr de passer au travers. Par contre, les deux bêtes, je sors une scoring. Je suis dans le cœur de la table. C'était pour moi vraiment une charge extrêmement intéressante. Et 9 pas, ce n'était pas quelque chose de trop dur. C'est quitte ou double. Je savais que si je le rate, je perds à la fois mes tuskers, je perds beaucoup de choses. Mais à ce moment-là de la partie, je ne suis pas hyper bien engagé. Donc je me dois de la tenter. Le fait de charger les mouches et de se faire engluer pour se faire contrecharger par les bêtes, n'a vraiment pas été du tout un choix intéressant pour moi à ce moment-là de la partie. Les canons se mettent en position. Donc je suis obligé. Je vais essayer de tirer les mouches à gauche. Je vais certainement risquer un canon dans l'opération, mais je n'ai pas tellement le choix. À droite, je vais tirer avec le deuxième canon. Je garde un peu mes positions. Pour faire le moins de mouvements possibles et du coup, ne pas prendre de pénalités. Phase de tir. Je tue une mouche avec un canon. Je ne sais plus de quel côté c'est. Il me semble à droite. Et les mangeurs d'hommes font encore qu'un petit point de vie dans les mouches. Dommage. Où est-ce phase de tir ? Au corps à corps, je gagne de 1. Mais malheureusement pour lui, il va réussir. On se fait 1 partout, mais j'ai la charge. Malheureusement pour moi, il va réussir son test de commandement avec ses bêtes de nurgueul. Donc là, je suis englué sur la charge et c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'autant si je passe à travers à ce tour, vous voyez que j'ai une refaux au tour d'après. Je peux faire vraiment ce que je veux, notamment aller chasser l'unité de Taliman, venir vraiment chercher ce centre. Par contre là, le fait d'être englué, ça ouvre complètement les stats pour les prochains tours, même si normalement je suis au-dessus. De Tusker, je rappelle que j'ai des attaques force 5, lui il y a force 4, j'ai quand même beaucoup plus d'attaques que lui. Donc normalement, je devais passer à travers. Peut-être pas forcément sur ce tour, mais au moins lui faire plus de PV, faire tomber une mouche. Là, il en reste 2 contre 2, donc c'est rebelote au prochain tour et tout est au vert. Tour 5, Demonic Legend, on commence à vraiment avancer en partie. Et voilà, la mouche qui reste va charger dans le dos des gobelins et il se dit que du coup, il va sacrifier les gargouilles qui est à disposition pour rediriger les mangeurs d'hommes. Donc bien joué de sa part, il va chaffer les mangeurs d'hommes pour éviter que je puisse venir avec l'unité de mercenaires. Les 3 mouches viennent chercher le canon sans se préoccuper des Tuskers, donc il vient plutôt tenter les points en front de table que de s'occuper des Tuskers. Il aurait pu se reformer et les prendre au tour 6 éventuellement. Il décide de faire confiance, ça c'est bête. La Death Star ne prend toujours pas le Creau de Sabre, à ma grande surprise. C'est vrai que là, c'est un moment où on s'attend à une charge pour pouvoir faire quelque chose son tour 6. Il décide de la jouer assez safe et du coup, il ne vient pas du tout charger. Le gros problème qu'il a en fait, surtout, c'est que dès le moment où il charge le Creau de Sabre, il ne peut quasiment plus faire de magie. Du moins, rien d'intéressant. Il préfère lancer ses sorts que d'être au corps à corps et de régler le cas du Creau de Sabre. Là, il se rend compte qu'au tour 5, il ne va plus prendre grand chose de risque. Il va assurer le centre et lancer de la magie pour essayer de prendre des points. Mais il est encore relativement bien au niveau des points. Il ne m'a pas donné grand chose. Et moi, j'ai perdu quand même beaucoup de points avec cette fuite du général. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Donc, les mouches à gauche, à noter que c'est un 10 quand même au niveau de la charge, qui est réussi par Paco. Donc, vraiment belle charge. Face de magie, d'idée contre 6. Distrayant sur les bêtes que je vais dissiper. Je ne peux pas me permettre de prendre un distracting sur ces bêtes qui sont au corps à corps contre les Tuskers. Parce que sinon, je vais vraiment perdre. Le souffle sur les mouches de droite qui va passer. Je n'ai pas trop d'autre choix, mais je sacrifie quelques gobelins. Ce n'est pas trop grave. Il va gagner ce close de toute façon. Je n'aurai pas d'autre table à cette relance. Ça ne va pas rater. Malheureusement, je n'ai pas trop d'autre choix. Après, ça dépendra des pertes qu'il fait au niveau du souffle. 3 D6 sur le char qui passe. Malheureusement, il me fait un point de vie. Heureusement. Corps à corps, il me fait 3 points de vie dans le cac de gauche contre 1 point de vie. Le canon saute en bas de la table. Réussi, ça refaut et ne pas me poursuivre. Moi, je réussis ma panique. Donc, voilà. Ferrox compte bête, on se fait 0-0. Et corps à corps de droite, je suis sur un 6 relançable que je réussis. Donc, très bonne nouvelle. C'est vrai que ça a été dommage de lâcher 450 points de gobelins là-dessus. Voilà. Beaucoup de chance sur ce test. Autant j'ai raté un test très facile en début de partie. Autant là, j'en réussis un qui est franchement extrêmement compliqué. Donc, beaucoup de chance là-dessus. Je n'ai pas trop de moyens de l'éviter, malheureusement. Bien joué à la part de parco d'avoir provoqué ce test. Tour 5 Ogrecan. Et voilà, ça, il ne l'avait pas vu. Je sors la GB qui vient charger le flanc des mouches. Dans ma reformation, vous voyez que je suis passé en rang de 5. Ça me permet d'être pas loin du tout de l'objectif par la même occasion. Mes mercenaires, quant à eux, vont aller arroser les mouches sur la gauche. Je viens mettre les gobelins tout près en horde. Mon canon un peu derrière. Encore une phase de tir. Il reste où il y a juste fait un pivot. Et puis, ben voilà, le reste est toujours engagé. Donc, c'est tout pour mon tour 5. Mes mangeurs d'hommes font qu'un petit point de vie dans les mouches, malheureusement. Le canon, comme d'hab, je tente une mitraille quand je suis prêt. Et malheureusement, ça ne sert à rien, comme d'habitude. Je n'aurais pas dû le faire. Donc, la mitraille qui ne fait rien du tout. Le coracore de gauche, je lui fais... Il me fait deux points de vie. J'ai un test à 6 que je réussis. Décidément, beaucoup de tests difficiles réussis pendant cette partie. Coracore de droite, la mouche, bien sûr, va des pop. Et c'est tout pour ce tour 5. Donc, refaut des gobelins qui sont en position pour prendre l'objectif. Ma GB est hors pack, mais rien de dangereux pour elle, pour l'instant. Voilà comment on se situe en début de tour 6, démon. Charge des mouches qui passent par-dessus et viennent prendre le canon. Bien sûr, bien sûr. J'aurais pu mieux placer mes gobelins pour rendre cette charge impossible. Donc, erreur de ma part. Après, il m'offre potentiellement les mouches aux mangeurs d'hommes. Donc, ce n'est pas trop mal non plus à moi de voir la suite de la partie. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire au niveau de la magie ? On est à 7 dés contre 4. Il a oublié de bouger ses gargouilles et il va s'en vouloir pour la suite parce qu'il aurait pu peut-être faire certains moves pour me gêner un peu plus. Donc, il lance Distracting Honorat qui va rater. 3d6 qui rate aussi sur les mangeurs d'hommes. Core à core, il tue le canon. Je reçois ma panique à 7 relançables. Et le core à core, je fais 2. Et cette fois, il dépop et il reforme. Donc, on a vraiment eu un core à core très bizarre parce que je ne passe pas à travers sur ma charge. Der, lui, une fois, il me fait 2 PV alors que c'est de la force 4. Et maintenant, à ce tour, c'est moi qui lui fais 2. Alors que je n'ai plus qu'une seule figue. Alors que je lui ai fait 0 sur la charge avec 2 figues. Je ne lui ai fait qu'un PV sur la charge avec 2 figues et des touches d'impact. Donc, vraiment bizarre. Là, il dépop et je me reforme. Et c'est très bien pour moi parce qu'on arrive à mon tour 6. Et j'ai une scoring qui est libre de tout mouvement. Donc, vraiment excellente nouvelle. Tour 6 au grecan. Je ne viens pas chercher ces mouches qui ont bien sûr poursuivi hors de table. Donc, je vais faire ma refaux rapide et chercher le centre. Tout simplement, avec 3 unités contre 2, j'arrive à scorer le centre sur la fin de partie. Donc, voilà. Mes gobelins à gauche qui restent en vie ne me servent à rien dans ce dernier tour. Je n'ai rien de spécial à faire au niveau du tir. On conclut la partie là-dessus. Donc, partie extrêmement serrée. J'arrive sur la finish line à venir chercher ce centre. Et vous verrez que ça a son importance. Résultat des courses. Paco me prend tout 1864 points. Je lui prends 1670. A savoir une égalité au niveau de la bâche. 10-10. Par contre, je prends le scénario et j'arrive à m'imposer 13-7 au finish. Donc, vraiment une victoire rechie-rechie sur une partie vraiment très tendue. Les résultats au niveau de l'équipe. Alors, Vampyr contre Warrior of the Dark God. C'était donc Samo qui gagne 17 à 3. On a donc Mézogre qui gagne 13-7. Les Demonic Legends contre O-Elf. On fait un 10-10. Et enfin, Beast Heard contre Homme-Lézard. Gagne 20-0. Donc, j'ai mis les estimations à côté. Quand je mets des estimations en plus, c'est plutôt une petite victoire. Je pense entre, en gros, 12 et 15. Un moins, bien sûr, une petite défaite. Et un égal autour du... Entre, je dirais, 9 et 11. Quelque chose comme ça. Puis après, les plus-plus, c'est grosse victoire. Bon, moins, grosse défaite. Donc, voilà comment on avait estimé ces matchs. Donc, on réussit, bien sûr, à caper cette ronde. Bonne surprise au niveau du Beast Heard, notamment, qui fait une grosse victoire sur cette ronde. Analyse d'après-match. Côté Ogre. Alors, bon sauvetage situation. Malgré une catastrophe tour 1. Les Tuskers ont fini par passer sur ces bêtes. Qui me permettent de prendre, finalement, l'objectif. C'est clair que la mobilité des Tuskers pour les objectifs, c'était un des buts de les inclure dans cette liste. Je pensais passer un peu plus vite après cette charge. C'est vrai que c'était une partie assez bizarre au niveau des jets de dé. Vous voyez que j'ai raté un œuf relançable très tôt dans la partie qui me coûte très cher. Par contre, je réussis beaucoup de 6 et de 7 relançables. Et je ne passe pas sur un CAC avec deux figues en charge. Après, j'arrivais à passer sur le CAC en ayant plus qu'une et en temps pas en charge. Vraiment assez bizarre comme partie au niveau des jets de dé. Mais enfin, gros travail des mercenaires au tir. J'ai complètement mis hors-jeu. En fait, je conjugue là-même en mettant les mercenaires et les scrappings de droite. Parce qu'avec ces deux unités-là, j'ai réussi à mettre vraiment hors-jeu rapidement l'unité de bête de droite. Et après, avec les mercenaires, canons, etc. aussi. Terminer l'unité de droite et attaquer violemment l'unité de gauche. Et vraiment mettre rapidement hors-jeu ces deux scoring units qui délivrent quand même beaucoup d'attaques. Et qui sont très compliquées à déloger une fois au corps à corps. Sous-estimer cette charge des gargouilles qui finalement me coûte quand même l'unité de Tusker. C'est dommage, parce que je peux rester un 2 pouces plus loin. Pour moi, c'était vraiment pas une menace. Je le voyais plutôt utilisé comme chaff. J'étais limite content quand il m'a rentré cette charge. Puis voilà, finalement, il me rentre d'assez bonne stat. Je lui rentre pas grand-chose. Et puis, je me retrouve à perdre. Donc, ça aurait pu même se passer pire si j'avais fui. Placement des scraplings, canons sur la gauche qui n'est pas super. Je sacrifie trop vite un canon en laissant une charge à 10. Je me suis un peu gêné au niveau du fond de table. Je n'ai pas réussi à empêcher le deuxième canon. Donc, finalement, j'offre un peu facilement ces deux canons qui valent quand même 600 points. Il y avait moyen de faire un peu mieux, je pense, au niveau de ce placement-là. De les rabattre, mais un peu plus tôt dans la partie qui est à payer un malus de mouvement. Mais là, je me suis vraiment trop vite exposé sur ce côté gauche. Le fait aussi de sortir les Tuskers, du coup, il libère complètement le flanc aux mouches. Donc, c'est clair que c'est un risque que j'ai pris qui, du coup, me coûte pas mal de choses, qui me coûtent les deux canons, en fait. Côté démon, rapidement, le jeu des mouches sur les flancs qui amène pas mal de points, finalement. Il me prend les deux canons à gauche, il me prend les Tuskers à droite et met à mal les gobelins sur la droite. Tentative des gargouilles qui ramène pas mal de points aussi, qui coûte les Tuskers. Ne pas avoir poussé plus après le T1 au niveau du centre, je pense. C'était dommage, parce que, de toute façon, j'allais tirer sur ces bêtes, mais il y a les Franco tenté de rentrer dans des cacs. Cette brique, pourquoi est-ce qu'elle prend pas ce chaff tour 5 ? Je dirais, à la limite, on s'en fout un peu de la magie qui est aléatoire. Forçons ce qui est sûr, à savoir le coracore. Il peut charger, il peut faire des refaux, il peut faire pas mal de choses pour m'empêcher de venir chercher ce centre et surtout menacer les mangeurs d'hommes au tour 6. Voilà, donc c'est tout un peu ce que j'avais à vous dire sur cette partie. La photo finish, elle est là. Je m'en sors assez bien, clairement, une partie sur laquelle je faisais pas le malin. J'aime autant vous dire que ça a bien rigolé quand mon Mitch a sauté en bas la table tour 1. Je tirais la mauvaise mine, Pakou qui jubilait en face, les gens autour qui se marraient un peu. Donc, beau retournement de situation. C'était vraiment pas une partie facile comme prise en main de cette liste, mais j'ai vu qu'il y avait du potentiel, notamment avec cette unité de scrapping à droite que j'ai assez bien jouée. Les mangeurs d'hommes qui ont plutôt bien fonctionné. Maintenant, voilà, attention, je vois que dès que le général n'est plus là, ça complique vraiment fortement le concept de la liste. Les scrappings à gauche qui n'ont pas eu de très bonnes lignes de vue, c'est pas optimal au niveau des flèches. Mais voilà, je pense qu'on sort au final assez bien. Donc, assez content de ce résultat. Et aussi, au niveau de l'équipe surtout, on arrive à bien entamer ce tournoi avec un capage. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Kresti qui s'est mis en confiance aussi avec sa liste on-bet, qui fait une grosse bâche sur un match qui pensait compliqué. C'est un mot qui commence bien, le démon qui fait un 10. Donc, finalement, ça se passe assez bien pour cette première ronde. Et puis, on sait qu'on va être appareillé du coup sur du costaud. Quand on cap, c'est toujours comme ça. Donc, on va être appareillé sur du costaud pour la deuxième ronde. Merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille. J'espère que cette partie un petit peu spéciale au niveau jet-d vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. Et puis, je vous dis à très vite pour la deuxième partie de ce TPE 10e édition. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de ce TPE 10e.